Chapitre 2 à 4 La gloire préparée par le jugement Ce morceau comprend, outre le titre Esaïe 2.1. Un texte prophétique plus ancien, qui sert de thème à tout le discours et qui décrit la gloire de la maison de l'Éternel au dernier temps, Esaïe 2.2-4. Le corps du discours, ou le tableau du jugement, Esaïe 2.5 à 4.1, un court préambule résume d'abord en quelques traits le péché du peuple et le châtiment, Esaïe 2.5-9, puis l'idée du jugement est développée avec détail, en trois sections. Le jugement de tout ce qui est élevé, en général, Esaïe 2.10-21. Le jugement dans la sphère politique et sociale, ou le jugement des hommes, Esaïe 2.22 à 3.15. Le jugement des femmes de Jérusalem, Esaïe 3.16, 4.1. La conclusion du discours, dépeignant la gloire du reste d'Israël, quand il sortira purifié du jugement, Esaïe 4.2-6. Verset 1 Ce verset est le titre particulier du recueil chapitre 2 à 12, voire introduction. A reçu, Hébreu a vu. Voire Esaïe 1.1, note. Les deux discours chapitre 2 à 4 et chapitre 5 datent des premiers temps du règne d'Achaz, la prospérité acquise sous Ozias et Jasme durait encore, Esaïe 2.7, mais la dissolution morale progressait, l'idolâtrie se répandait, Esaïe 2.6, et un gouvernement incapable menait le peuple à sa ruine, Esaïe 3.12. Verset 2 Verset 2 à 4 Ce court morceau est le texte de tout le discours chapitre 2 à 4. Il se retrouve, à peu près dans les mêmes termes, dans le livre de Miché, Miché 4.15. On s'accorde généralement à reconnaître que ce prophète ne peut l'avoir emprunté à Esaïe, car il est chez lui plus complet et se relie plus étroitement à ce qui précède et à ce qui suit, chez Esaïe, la fin du tableau est abrégée, et ce morceau, tout en servant de point de départ au discours, fait l'effet d'un texte tiré d'ailleurs. D'autre part, Esaïe ne peut non plus l'avoir puisé dans Miché, puisque, d'après Jérémie 26.4-8, ce dernier prononça cette prophétie sous Eséchia, par conséquent beaucoup plus tard. Il faut donc admettre que tous deux l'ont emprunté à un prophète plus ancien, Joël peut-être, comme on l'a conjecturé, comparé verset 4 et Joël 3.10. L'expression « La bouche de l'Éternel à parler, Miché 4.4 » semble indiquer, en effet, que c'est ici une citation d'un texte antique, comparé Esaïe 1.20 et la formule toute semblable, Esaïe 16.13, marquant la fin d'une ancienne prophétie. En tout cas, ce devait être ici un texte connu, populaire et faisant autorité. À la fin des jours. Les derniers jours sont pour les prophètes ceux où toutes les choses promises seront réalisées. Ce terme coïncide pour chacun d'eux avec la fin de la période dans laquelle il vit. Pour Jacob, c'est l'époque de la conquête de Canaan, Genèse 49.4, pour Balaam, le temps où Israël aura vaincu ses ennemis, l'époque de David, nombre 24.14. L'horizon recule ainsi pour les voyants à mesure que les temps avancent et que les diverses phases du développement du règne de Dieu se découvrent successivement à leur regard. Pour Esaïe et les prophètes de la même période, la fin des temps et l'époque de la venue du Messie sur la terre, comparez Joël 2.28, Daniel 2.28, Daniel 2.44. Pour les apôtres et pour l'Église, les derniers jours désignent la période qui s'étend de la première à la seconde venue du Seigneur, 1 Jean 2.18, 1 Pierre 4.7. La montagne de la maison de l'Éternel. La colline du Temple, Morija, est l'un des sommets de la montagne sur laquelle est bâtie la ville de Jérusalem et qui est habituellement nommée Sion dans l'Ancien Testament. Voir, sur la situation de Sion, 2 Samuel 5.7, note. Sera établie au sommet. Jérusalem est dominée à l'Est et au Sud par les montagnes voisines, celles des Oliviers, par exemple. Mais elle sera alors élevée au-dessus de toutes les montagnes, on la verra de toutes parts et elle deviendra le rendez-vous des peuples. Cette élévation, qui ne peut évidemment s'entendre dans le sens matériel, est l'image de la gloire spirituelle de Sion au dernier jour, alors que le Dieu qu'on y adore sera devenu celui de toute la terre, voire le verset 3 qui explique le verset 2, et que le haut lieu de l'Éternel sera élevé dans la conscience des peuples au-dessus de tous les hauts lieux où l'on adore les faux dieux. Tout le discours chapitre 2 à 4 a pour idée centrale l'anéantissement de toute grandeur terrestre devant le Dieu dont la gloire est le but suprême de l'Histoire. Verset 3 Comparez Achari 8.20-23, qui renferme un beau développement de la pensée. Verset 3 Une émotion puissante parcourt le monde païen, les peuples s'envoient mutuellement des messagers pour s'exhorter l'un l'autre à se rendre à Sion, cette cité jadis méprisée. Ce pèlerinage des peuples représente leur conversion à la religion de Jéhovah et l'établissement de son règne et de son culte sur la terre entière par la prédication de sa parole. Ce que les païens chercheront en Sion, c'est un enseignement, Torah, loi, signifie proprement enseignement, la lumière de la révélation de Jéhovah. Il n'est pas question ici de rites à accomplir, de sacrifices à offrir, nulle trace non plus de ce particularisme national, de ces espérances politiques, si fortes ancrées dans l'esprit des Juifs. Ce passage respire le spiritualisme le plus pur et l'universalisme le plus large. Le seul privilège d'Israël est d'être le dépositaire de l'enseignement divin, Jean 4.22, Romains 3.2. Les derniers mots du verset, car la loi, n'appartiennent plus au discours des peuples, Esaïe lui-même explique ce qui les attire, c'est la révélation qui, de Sion, éclaire le monde. Cette prophétie s'accomplit par la prédication de l'Évangile, qui répand graduellement dans le monde païen la connaissance du vrai Dieu, du Dieu d'Israël. La révélation évangélique, bien loin d'être opposée ici à la loi, y est comprise, car la loi, prise dans son vrai sens, renferme la promesse aussi bien que le commandement. Verset 4 Jéhovah, adoré par tous les peuples, devient l'arbitre et par là même le pacificateur universel. Les haines de peuple à peuple disparaissent avec les fausses religions, soumis à un même roi, tout ne forme qu'une famille. L'art de la guerre ne s'enseigne donc plus et les armes devenues inutiles sont changées en instruments de travail. Cette image rappelle le passage où Joël, parlant d'une phase antérieure à celle-ci, décrit une transformation contraire. Nous assistons de nos jours à la réalisation de cette promesse. À mesure que l'Évangile se répand, la conscience humaine proteste de plus en plus contre la guerre et cherche à en adoucir les horreurs. Ainsi se prépare le règne de justice et de paix promis par Esaïe, comparé Esaïe 11.4-9. Verset 5 Verset 5 à 9 Puisque la lumière qui éclaire Israël est destinée à se répandre dans le monde entier, verset 2 à 4, Israël devrait en profiter lui-même et craindre de se laisser devancer par les païens, verset 5. Mais, au contraire, c'est lui qui se convertit à leur faux culte et à leur mûresse corrompue, il attire ainsi sur lui le jugement de Dieu, verset 6 à 9. Venez et marchons. L'empressement des païens, verset 3, est propre à stimuler celui d'Israël. La lumière de l'éternel, l'enseignement de sa loi, y marcher, c'est écouter et pratiquer ce divin enseignement. Verset 6 Car motive l'exhortation, verset 5, elle est opportune, car Israël a laissé son Dieu et celui-ci l'a abandonné. Plein de l'Orient L'Orient désigne ici, en opposition aux Philistins à l'ouest, les pays situés à l'est de Canaan, Arabie, Syrie, Assyrie, Caldée. Israël adopte l'idolâtrie et les mûresses de ces contrées. Cette influence étrangère se faisait sentir déjà depuis le temps de Salomon, qui avait ouvert le pays au commerce de l'Orient et bâti des hôtels aux dieux de Moèbes, d'Amon, etc., un roi à 10.14-15, un roi à 11.5-7. Au temps d'Esaïe, les règnes d'Ozias et de Jasme avaient été marqués par une nouvelle invasion des mûres Espaïnes et lancé ce que fit Achas pour introduire le paganisme dans ces états. Voir introduction Magicien Comparé Esaïe 8.19, 2 rois à 21.6 La Caldée est la patrie des arts occultes, que la loi condamnait sous toutes leurs formes, Deutéronome 18.10-11, ils étaient pratiqués depuis longtemps chez les Philistins, 1 Samuel 6.2, 2 rois à 1.2. Ils donnent la main, c'est-à-dire, font alliance. On contractait alliance en se frappant dans la main. Salomon avait recherché l'alliance de l'Égypte, un roi à 3.1, Asa celle de l'Assyrie, un roi à 15.18, Achaz salira aux Assyriens, et Zéchia à l'Égypte. C'était la manquée de confiance en Dieu, par un contact trop intime avec le paganisme, exposer le peuple au plus grave danger. Verset 7 Description du résultat des deux règnes d'Ozias et de Jotani, deux chroniques entre 26 et 27. Sous l'influence la prospérité matérielle, le niveau moral du peuple, bien loin de s'élever, a baissé. Les idoles ont envahi le pays à la suite de l'or des païens, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 9. L'idolâtre déshonore Dieu, Dieu l'abaissera. Verset 10 Verset entre 10 et 11 Ces deux versets sont une sorte de refrain, on en retrouve les deux parties détachées l'une de l'autre, à la fin des deux strophes dont se compose le morceau suivant, verset entre 17 et 21. Peu de passages des saintes Écritures expriment d'une manière aussi saisissante que ce morceau le sentiment de la grandeur de Dieu seul et du néant des créatures devant lui. Entre dans la roche Les nombreuses cavernes des montagnes de Joudes servirent souvent de refuge aux israélites, en temps d'invasion étrangère, jugent 6.2, 1 Samuel 13.6, 1 Samuel 14.11. Ce fut également le cas, d'après Joseph, pendant la guerre romaine. Comparé Apocalypse 6.15-17 Verset 12 Verset 12 à 17 L'Éternel a un jour marqué pour abattre tout ce qui s'élève, ce jour est celui du jugement où les hommes rendront compte de l'emploi de leur vie et verront disparaître tous les objets de leur orgueil et de leur confiance, Matthieu 23.12. En ce jour de l'Éternel, lui seul règnera. Comparé dans Joël 2 et 3 et Ésaïe 34, la description de la journée de l'Éternel jugeant les peuples. A cette expression correspond dans le Nouveau Testament celle de Jour du Seigneur. Verset 13 Bazan, plateau élevé et bien arrosé, situé à l'est du Jourdain et limité par les monts Oran, on y trouve encore aujourd'hui de belles forêts. Les cèdres du Liban et les chênes de Bazan étaient célèbres déjà dans l'Antiquité, car les forêts sont rares en Palestine, l'Achari 11.2, et Zéchiel 27.5-6. Verset 15 Voyez 2 Chroniques 26.6, 2 Chroniques 26.9-10, 2 Chroniques 27.3-4. Verset 16 Tarsie, colonie phénicienne au sud de l'Espagne, près de l'embouchure du Gadal-Kivir, le Tartessau des Grecs. L'usage s'était établi de désigner par l'expression « vaisseau de Tarsie », les grands navires employés au voyage de Longcourt, alors même qu'il avait une autre destination que l'Espagne. Ainsi Salomon et Jacef est entretené sur la mer rouge des flottes qui sont appelées flottes de Tarsie, un roi à 9.26, un roi à 10.22, un roi à 22.49, comparé Psaume 48.8. La même chose dut avoir lieu après que Yosia eut reconquis l'Âte, voire introduction. Ce qui charme les yeux, les articles de luxe qui arrivaient d'outre-mer. Il faut se rappeler que les Hébreux n'avaient, pour ainsi dire, ni art, ni industrie. Verset 18 Verset 18 à 21 Le jour de Jéhovah fera disparaître les idoles. Voyez verset entre 20 et 21 la raison de cette disparition. Verset 20 On les jettera dans les greniers et les ruines ou gitant ces animaux impurs. Verset 22 Verset 2.22 à 3.7 La vie de l'homme n'est qu'un souffle qu'il a reçu de Dieu et que chaque instant peut lui ravir. Psaume 146.3-4